Nous nous sommes habitués à l'Internet et sommes en permanence en train de partager des informations personnelles, notre alimentation, nos rencontres, nos déplacements et nos lectures. Je vous explique. Si quelqu'un tente de s'informer sur vous, il pourrait connaître votre identité, votre localisation, votre navigateur, tous les sites que vous consultez et tant d'autres informations personnelles que vous ne souhaitez partager avec des inconnus qui pourraient les utiliser à votre insu. À moins que vous n'utilisiez Tor. Tor Browser protège votre vie privée et votre identité sur Internet. Tor sécurise votre connexion avec trois couches de chiffrement et les fait passer au travers de trois serveurs gérés par une communauté de bénévoles, ce qui permet de communiquer anonymement sur l'Internet. Tor protège aussi contre la surveillance de masse de la part d'entreprises ou de gouvernements. Peut-être vivez-vous dans un pays répressif qui tente de contrôler et de surveiller l'Internet. Peut-être ne voulez-vous pas que des entreprises profitent de vos informations personnelles. Tor rend tous ses utilisateurs en apparence identiques, ce qui embrouille l'observateur et vous rend anonyme. Plus le nombre d'utilisateurs du réseau Tor est important, plus il est efficace. Ainsi, vous pouvez contourner la censure sans craindre que le censeur ne sache ce que vous faites sur l'Internet. Les publicités ne vous suivront plus pendant des mois après avoir cliqué sur un produit. En utilisant Tor, les sites que vous consulterez ne sauront plus qui vous êtes, ni de quelle région du monde vous venez. En téléchargeant et utilisant Tor, vous protégerez les gens qui ont besoin d'être anonymes, tels que les activistes, journalistes et blogueurs. Téléchargez et utilisez Tor. Ou bien faites fonctionner un relais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada